Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller Récit National Maths Science Technologies. Donc, dans ce tutoriel, on va vous présenter de quelle façon vous êtes capable de faire avancer le robot si un objet se situe entre deux distances devant le robot, donc en utilisant l'ultrason puis en utilisant le bloc de plage. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va venir intégrer une boucle. Dans la boucle, on va venir mesurer une distance, donc en utilisant le capteur ultrason, on va demander de mesurer une distance en centimètres. Et là, on va venir dans les blocs rouges et on va venir choisir le bloc plage. Donc, dans le bloc plage, nous autres, ce qu'on veut, donc à l'intérieur ou à l'extérieur, donc nous autres, on veut une mesure qui va se situer entre deux valeurs. Donc, on va venir prendre la valeur du capteur. Donc, on dit, si la valeur du capteur se situe entre, supposons, 10 et 15 centimètres, ce qu'on veut, c'est qu'il va y avoir une action. Donc, cette action-là, ce qu'on va venir choisir, c'est une décision, donc un sélecteur. Et là, la sélection, ça va être une sélection logique. Donc, ce qu'on va demander ici, si le capteur détecte un objet entre 10 et 15 centimètres, on va demander au robot d'activer les moteurs. Et si cette condition-là n'est pas rencontrée, on va lui demander de désactiver les moteurs. Et là, ce qui va se passer, c'est que le robot va vérifier la mesure. Il va vérifier si c'est entre 10 et 15 centimètres. Si c'est le cas, il va avancer. Et si l'objet, puis là, il va recommencer si ça boucle. Et à partir du moment où il n'y a plus d'objet entre 10 et 15 centimètres, le robot va arrêter. Donc, faites vos propres tests, jouez avec les valeurs. Puis, on pourrait choisir aussi, plutôt qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, à ce moment-là, si tu entres cette plage-là, le robot devrait arrêter au lieu d'avancer. Donc, à vous de voir si vous êtes capable de vous amuser avec la fonction plage.